Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous partagez le même ressenti que moi, mais je trouve qu'en tant que chrétien, en cette période de confinement, nous avons une grâce qui est de vivre cette communion spirituelle, fraternelle. Cependant, j'éprouve un manque, le manque de ne pas pouvoir aller dans ma maison, dans l'église, l'église en tant qu'édifice. Alors, j'ai réfléchi à un petit projet que je vous propose de vous partager. Depuis quelques mois, avec Florence Lannemiro, titulaire des Orgues de Notre-Dame de Nantes, et moi-même à la trompette, nous effectuons des conférences-concerts dans diverses églises de notre diocèse, ayant pour objectif de faire découvrir, redécouvrir ces édifices dans lesquels nous vivons notre foi. Ainsi, depuis le début de notre tournée de concert-conférence, nous avons fait cinq églises. Pendant ces conférences-concerts, nous avons une vidéoprojection de diverses photos que j'ai effectuées dans l'église. Ainsi, je vous propose quelque chose, c'est de reprendre quelques morceaux de cette conférence-concert, de vous le partager via cette chaîne YouTube, afin que vous puissiez, à distance de chez vous, vous remémorer ces différents ornements, ces divers symboles qui sont dans votre église. Une occasion, peut-être pour vous, de la redécouvrir. Ils vont suivre trois vidéos, correspondant à différentes étapes de cette conférence-concert. La première vidéo mettra en avant le symbole de l'autel et du Christ pierre-angulaire de cette église. Deuxième vidéo correspondra à Marie, Marie, mère de l'église, et tous les saints qui sont représentés dans cette église. Et enfin, une troisième vidéo, qui sera un chemin de croix, tout simplement, juste, une succession de photos, des diverses stations qui sont présentes dans l'église dans laquelle nous avons fait le concert dans votre paroisse. Ainsi, vous pourrez, si vous le souhaitez, reprendre ces images, faire pause dans la lecture de la vidéo, et puis vivre votre propre chemin de croix, en lien avec un autre support numérique éventuel, tel que KTO ou toute autre application qui, en ce moment, fournisse de très beaux supports pour nous aider à prier. Je vous souhaite une bonne visite de votre église et conservons cette espérance qui fait de nous des chrétiens unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada